bonjour les amis bienvenue dans cette vidéo avec moi pendant un petit moment je vais vous présenter ma toute dernière mouture mon tout dernier logiciel de dessin alors cette fois ci dans le cadre de ces systèmes de dessin logiciels de dessin qui tourne sur navigateur donc en html css et surtout javascript pour toute la gestion technique et ben je me suis dit je vais faire plutôt que ces trucs de dessin technique vraiment orienté comme ça jusqu'à maintenant comme vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne et bien je me suis dit je vais faire un truc beaucoup plus main levée mais toujours en vecto donc toujours avec une qualité vecto donc voilà on peut zoomer comme des fous on peut dézoomer aussi énormément le canevas est infini donc on peut dessiner autant qu'on veut et évidemment on a tous les outils habituels copier coller voilà pour refaire d'autres d'autres versions en fait si on veut on pourrait même d'ailleurs je me demandais si on pourrait faire peut-être de l'animation avec ça donc ça c'est ça c'est à voir il faudrait avoir un système de frais mais plusieurs pages pour pouvoir animer comme ça ça pourrait être une possibilité je vous montrer alors un petit peu de quoi il est capable justement je vais peut-être je vais passer en mode sélection voilà effacer celui ci et puis on va revenir sur notre dessin principal alors dans les outils donc cette fois ci à une interface puisque des fois les gens aiment des fois les gens n'aiment pas donc le quadrillage je l'ai conservé de toutes les autres applications on est sur un système qui quand on rafraîchit le navigateur donc tout ce qu'on fait comme modification est enregistré si je décide maintenant et je rafraîchis mon navigateur elle va rester regardez tac donc tout est enregistré systématiquement et on va pouvoir justement dessiner et sans perdre son travail comme ça il suffit évidemment de pas de pas remove les cookies puisque c'est à partir de là que tout est sauvé justement dans la mémoire du navigateur ça tombe dans n'importe quel navigateur sur n'importe quel ordinateur que ce soit linux windows mac on a alors ici du coup un menu qui nous permet justement d'accéder aux fonctions principales d'abord on a un petit un petit shortcut qui nous explique tous les shortcuts qui sont disponibles donc on peut passer d'un mode à l'autre avec les touches du clavier on peut faire des copies paste comme je viens de le montrer là il ya quelques secondes d'éléments ou carrément tout le dessin on peut dileter une partie on peut ah oui il ya la notion de undo redo justement dans celui ci qui permet de jusqu'à 30 itérations enfin 30 sauvegardes si on veut étapes pardon où on peut revenir en arrière et on a aussi un truc pour faire des lignes droites des cercles et changer de couleur je vous montrer un petit peu on a aussi les couleurs pour les traits donc si si maintenant je me mets en mode draw avec des on voit que en haut je sais pas si vous voyez là bas là bas en haut on a draw qui s'est activé sinon effacer et s pour sélection donc si je passe dans draw je vais pouvoir dessiner en mode libre voilà comme de la même manière que j'ai fait ce dessin de nono le petit robot pour ceux qui reconnaissent la référence dans Ulysse 31 je l'ai vite dessiné ça va très très vite pour dessiner vous voyez que on peut on peut dessiner assez vite des trucs alors après comme c'est justement du vecto ça reconnaît les pièces justement donc avec s je passe en mode sélection et je peux sélectionner une pièce et surtout je peux je peux peu 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 voilà la déplacer donc ça me permet de dessiner des trucs et de les repositionner sur le dessin voilà donc comme ça c'est pas mal c'est pas destructif et je peux effacer aussi je peux aller voilà effacer des morceaux ce qui fait que je peux fabriquer des pièces qui sont un petit peu plus compliquées si si je dessine donc avec la touche S tenue ça va nous faire une ligne droite donc là je vais pouvoir faire par exemple une simple flèche voilà en 5 secondes on a une flèche et puis donc je peux effectivement la sélectionner et je peux la dupliquer ça duplique chaque fois l'endroit où il y a la souris donc justement et je peux aussi la changer de couleur donc là si je la passe en orange j'étais simplement cliquer là bas sur les couleurs donc je peux sélectionner une autre la passer en bleu voilà simplement si j'ai une pastille qui est sélectionnée je sais pas si on voit très bien mais en fait elles ont un petit rond noir autour pour symboliser que la couleur est sélectionnée parce que si maintenant je sélectionne une pièce et que j'appuie sur C ça va la passer de la couleur qui est active donc si je la passe je passe maintenant je repasse sur l'orange ou disons le rouge comme ça je sélectionne et je vais appuyer simplement sur C pour passer la sélection dans la couleur qui est active actuellement et donc tout passe si je fais un copie coller l'information elle passe dans le copie coller aussi de la couleur donc ça c'est un peu normal certains diront mais après ceux qui ont l'habitude de programmer verront que c'est pas très facile c'est pas si facile que ça voilà donc là j'ai nettoyé mon canevas il y a aussi un clear all pour effacer complètement tout le canevas et là je vais faire un truc maintenant je vais vous montrer aussi un truc qui a été conservé de tous les autres trucs que je fais alors attendez je vais déjà juste effacer 2-3 trucs là qui restent dans mes petits programmes alors si je sélectionne maintenant par exemple nono je peux en faire une référence donc je vais sélection et je vais aller sur le bureau l'enregistrer il va automatiquement se nommer avec la date heure minute seconde et avec une mention sélection puisqu'en fait on parle on parle effectivement d'une sélection qui qui va être une référence parce qu'en gros je peux aussi sauver tout le tout le canevas si j'avais 40 versions là du robot je pourrais sauver tout le canevas et ça va me faire un fichier JSON alors je vais juste rouvrir là mon desktop et je vais venir par exemple le drag and dropper dessus et ça va me recréer en fait tout le dessin qui a été sauvegardé sous forme de référence ça va me le reconstruire entièrement autour de la souris avec comme centre de gravité en fait la souris et je peux en drag and drop autant que je veux donc je peux me faire une espèce de comment dire une espèce de de référence enfin de journal complet de référence un dossier entier de référence avec plein de dessins des têtes différentes des décors des montagnes enfin tout ce qui me passe par la tête et je vais pouvoir après drag and dropper pour une fois qu'elle est elle a été drag and dropper une fois vous n'avez plus qu'à la sélectionner voilà c'est compliqué parce que j'ai été les mettre un peu trop près les unes des autres mais si je sélectionne et je vais pouvoir voilà en faire plein et alors au niveau optimisation ça marche pas mal on peut avoir vraiment beaucoup de traits voilà si je zoome maintenant je pourrais aller modifier en fait un personnage particulièrement voilà et lui redessiner ah bah là je l'ai fait dans une autre couleur bah là ça montre en fait voilà que j'étais resté sélectionné euh je vais pouvoir lui lui faire encore une autre référence là je dessine n'importe comment c'est pour aller un peu plus vite voilà euh et puis bah une fois que si j'ai envie je peux aussi lui repasser ça en noir voilà noir et en noir aussi c'est très moche mais voilà ça montre un peu les possibilités du logiciel si maintenant je clear all et euh j'ai envie de recommencer avec ma référence de base voilà et bah j'ai ma référence alors si maintenant je lui fais par exemple vous allez voir la différence si je lui dessine je sais pas moi un sol voilà avec euh je sais pas euh des cailloux euh je fais n'importe quoi euh on va dessiner euh peut-être euh je sais pas un arbre un tronc euh disons que c'est un vieil arbre euh comme ça et je vais pouvoir justement euh sauvegarder aussi toute la scène donc si je sauve tout il va avoir la référence full qui qui symbolise en fait que on a tout sauvé et si maintenant euh si maintenant donc je le mets dans le canevas vous voyez qu'on a euh tout sauvé et pas seulement uniquement le robot et je peux faire euh comme tout à l'heure ah voilà là là je vais faire un ctrl z ça montre le 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 retour en arrière possible si je passe en mode sélection euh je vais lui sélectionner peut-être la tête voilà je sais pas si j'ai tout pris voilà j'ai pris la tête par exemple et ça euh je vais faire un ctrl z je peux le nommer évidemment hein ça euh à volonté et je vais pouvoir je sais pas maintenant si je reviens en arrière voilà ça remet euh la tête en place et je vais euh euh je vais pouvoir euh drag and dropper en fait des références que j'ai fait différentes références de tête euh ça va très très bien marcher et ça reconstruit chaque fois c'est des fichiers gisons euh euh je sais pas si je peux vous montrer à quoi ça ressemble à la ça ressemble à ça il y a plein de data dedans qui symbolise les coordonnées euh des traits euh voilà donc en gros c'est un peu une sorte de fichier base de données et puis bah le programme reconnaît justement euh euh la lecture de ça et régénère le dessin dans l'application donc c'est un peu toujours comme ça que je fais dans toutes mes applications donc vous pouvez sélectionner euh plusieurs trucs d'un coup hein par exemple je vais passer tout ça en rouge j'ai tout sélectionné mes vecteurs et je les ai tous passés en rouge voilà j'ai fait en sorte aussi que la gestion de l'épaisseur des traits soit gérée euh en termes de là en fait on a une épaisseur un peu un peu euh qui 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 grandit mais c'est pas de manière linéaire euh là on voit qu'elle reste à peu près la même taille alors qu'en en fait on recule et maintenant elle va redevenir plus petite pour que on n'ait pas justement un espèce de gros paquet de de comment dire de lignes euh euh que ça fasse pas un espèce de gros euh euh bourrage de lignes ça reste fin et comme ça on a quand même euh euh un aperçu euh de nos différents dessins et on peut aller zoomer dedans pour retravailler donc euh voilà ça je pense que euh je pense que je vous ai expliqué correctement la chose euh 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 je vais refaire un clear all puis si je reprends ma référence maintenant de base alors attends c'est laquelle c'est celle là ça c'était ma petite scène avec les petits cailloux euh qu'est-ce que je peux vous dire encore ah oui donc je voulais vous montrer justement la possibilité d'effacer euh alors on peut faire déjà en mode draw on peut faire donc du dessin libre on peut faire avec la touche shift euh on peut faire justement des des traits droits ce qui nous permet de construire des pièces voilà et on peut faire aussi des ronds donc là je vais pouvoir créer un rond je vais pouvoir créer un rond j'ai je vais pouvoir créer un autre ici évidemment de la couleur qui est sélectionnée si je passe en bleu j'aurai un rond bleu et euh si je me mets en mode erase donc euh pour effacer je vais pouvoir effacer des parties pour pouvoir faire des dessins des pièces un petit peu plus composé hein si on veut je fais ça à mon avis pas super bien est-ce que c'est bon là voilà et là en fait on a euh on a euh on a recomposé une pièce qu'on va pouvoir utiliser je vais pouvoir l'utiliser la copier-coller etc et ça va conserver donc on peut composer des pièces plus complexes en utilisant cette faculté là de pouvoir dessiner alors là disons que je vais améliorer ma pièce comme ça après je repasse en mode effacement voilà disons que si je veux faire par exemple du dessin d'architecture ou du dessin d'appartement ben voilà ça marche assez bien qu'est-ce qu'on pourrait lui faire on va lui mettre un cercle ici un peu alors si maintenant par exemple je draw mon cercle alors je vais faire ça comme ça je vais le mettre à peu près on va le faire plus grand je pense voilà sélection là je peux déplacer mon cercle je vais venir le rendre un peu tangent des deux trucs et euh et je vais pouvoir effacer tout ce qui dépasse allez on va y aller euh pas trop précis comme ça on s'en fout un peu et là j'efface ici ça va me faire mon arrondi donc les outils sont pas ultra ultra sophistiqués mais disons que ça reste du dessin un peu presque à la main levée il y a juste ces petits outils supplémentaires comme le cercle je trouvais que c'était important pour pouvoir faire des arrondis là j'ai fait n'importe quoi voilà hop là j'ai un peu nettoyé et là ce que je peux faire par exemple dans un cas comme ça ce que je peux faire c'est peut-être je peux peut-être le déplacer je la remets ici par exemple ça je vais effacer et puis je vais par exemple retirer ma droite alors draw je reviens bien dessus là et voilà et donc là on a fait une pièce avec un arrondi comme ça en quelques quelques secondes enfin quelques quelques mini minutes euh et ça passe assez bien donc voilà les outils de base qui sont effectivement euh les ronds pour pouvoir dessiner plein de trucs euh les traits droits justement ça je trouve que je trouve que c'était indispensable de les avoir euh on peut composer absolument toutes les pièces qu'on veut avec ça à mon avis plus ou moins j'ai pas les curves comme dans certaines apps que j'avais fait mais je pense que ça ça permet déjà de de voir venir il suffit d'avoir un peu de créativité je pense vous me direz un peu dans les commentaires par exemple si jamais si vous pensez qu'il y a des outils qui ont été complètement oubliés voilà je vais revenir sur mon petit nono euh j'ai essayé aussi ah oui par exemple quand on fait des attendez je vais faire un truc comme ça quand on quand on dessine vous avez vu qu'il y a un petit comportement une espèce de léger lissage qui nous permet justement de faire quand même des arrondis qui sont euh ouais pas trop pas trop dégueu après c'est je pense que travailler par exemple avec une palette graphique ça pourrait être euh encore mieux et puis bah après aussi pour le choix de l'épaisseur du trait ça c'est euh c'est aussi un choix personnel je trouve que là on a une bonne taille c'est assez agréable et alors si on si on a un écran alors full hd c'est parfait vous mettez à 100% pour imprimer euh là par exemple si si j'ai envie d'imprimer je vais imprimer et ça va être parfaitement centré pourquoi parce que j'ai alors j'ai pas un écran full hd mais j'ai remarqué qu'avec mon écran si je passe à 70% de mise à l'échelle sur du a4 et ben je suis parfaitement centré on voit que on a aussi le quadrillage qui apparaît ça donne un petit côté dessin comme ça j'ai pas voulu l'enlever mais j'ai enlevé toute la navigation donc vous avez pas la navigation pour l'impression vous avez que le dessin ce qui est logique donc sur un écran full hd par contre vous laissez à 100% et ce sera parfaitement cadré donc il vous suffit avec la touche shift et le bouton droit de la souris vous pouvez aussi évidemment naviguer j'ai oublié de le dire vous pouvez naviguer pour aller dessiner des trucs plus précisément dans le voilà vous pouvez zoomer vous pouvez remplir aussi évidemment un petit peu etc etc voilà je pense que c'est vraiment après plus qu'une histoire de créativité mais alors je l'ai pas encore mis en ligne non plus celui-ci je sais pas j'attends déjà un petit peu vos commentaires et tout s'il y a de l'intérêt ben on verra un petit peu comment faire et puis s'il y a pas d'intérêt ben on va le garder comme ça voilà vous me direz simplement donc j'attends un petit peu vos commentaires ça m'intéresse de de savoir si vous trouvez que c'est un truc utile ou si voilà vous avez vous préférez largement photoshop ce qui n'a absolument rien à voir c'est pas du tout fait pour enfin c'est pas du tout créer de la même manière et là en tout cas c'est gratuit c'est il y a pas besoin de se connecter de faire de compte et puis on peut créer plein de références et les drag and drop et dessus ça je trouve que c'est vraiment la force de ces solutions voilà qui prennent aucune ressource qui sont très simples avec très peu d'outils mais où on peut quand même déjà dessiner pas mal je pense voilà donc on arrive au bout de cette vidéo merci si vous avez kiffé un peu le le logiciel la présentation et ben merci de mettre un petit pouce bleu ça aide pas mal la vidéo à se faire connaître et puis ben j'attends encore une fois vos commentaires si ça vous intéresse vous pouvez toujours aussi vous abonner à la chaîne je fais quelques vidéos comme ça mais sinon je joue pas mal à star citizen on est vraiment dans le gaming ici pour ceux qui me connaissent pas et sinon et ben je crois qu'on a terminé je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo merci d'avoir suivi jusqu'au bout et donc et Sous-titrage ST' 501